j'ai coupé mes cheveux genre super coup je sais que là ça se voit pas mais avant il m'arrivait genre là j'ai coupé bien 10 cm parce qu'ils étaient vraiment trop abîmés trop abîmés bon bref on se fout là on est lundi 29 je sais pas on est lundi alors j'ai envie pendant une semaine de me lever à 5 heures du matin pour faire la mirage de mon nuit ça fait super longtemps que je vais le faire mais en fait moi je pense que je vais le faire à ma sauce je vais essayer d'étaler un peu mieux mes horaires de sommeil parce que je me produisent vraiment trop tard et vu que je vais être natureux et que le sommeil c'est hyper important dans une guérison je veux moi l'expérimenter avant de dire à mes patients il faut vous coucher tôt si déjà moi je vous couche à 4h du matin ça le fait pas donc je vais vous dire comment je vis et je vais vous dire ce que j'aimerais bien faire je vais vous montrer un peu l'état de ma peau de mes cheveux et on va voir à la fin de la semaine si jamais ça change sur une semaine ça peut pas être miraculeux mais peut-être qu'il ya des choses qui vont bouger ou pas ouvrir à bien ok alors ma routine c'est quoi je me couche il est environ entre 2 et 4 heures du mat' tout dépend des soirs je me réveille le lendemain généralement il est 10 heures le matin j'avoue que je suis vraiment pas motivé à faire quoi que ce soit parfois je fais un peu de sport quand j'ai la déterre mais c'est vraiment rare ensuite je vais faire à manger et après manger je vais taffer jusqu'à peu près minuit et le soir je chill dans le lit sur les réseaux sociaux jusqu'à pas d'heure j'ai fait un petit planning pour vous dire ce que j'aimerais vraiment faire les horaires que j'aime vraiment même quand il est pas prêt déjà en train de dégager je vais vous montrer alors vraiment dans l'idéal ce serait que je me réveille à 5 heures à 5 heures à 5 heures je me réveille je fais du yoga tout de suite parce que c'est vrai que le soir quand je suis fatiguée j'ai tendance à skipper le yoga ça me permettra de réveiller un peu en douceur mon corps et de faire ça de manière plus douce ensuite une fois le yoga fait je fais les bains dérivatifs pour ceux que ça intéresse c'est pour activer la circulation sanguine etc c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et la respiration du meuble que j'ai l'habitude de faire le soir mais en ce moment je suis tellement fatiguée que je m'endors en la faisant donc là j'ai décidé de la faire dès le matin et le mieux c'est la faire plusieurs fois dans la journée parce que moi je fais des sessions courtes de 10 minutes j'aimerais bien mon tout être à une demi heure de respiration donc une fois que j'ai fait tout ça je me recouche je pense que vers 8 heures je suis réveillée et du coup là je fais le sport je refais les bains dérivatifs je refais une session de respiration et là je m'occupe de tout ce qui est la partie huile essentielle du matin j'aimerais vraiment aller me balader le matin parce que je pense qu'il y aurait personne et je pourrais cueillir mes petites plantes et tout et c'est vrai que le matin j'ai vraiment du mal à bouger donc du coup là je me dis faire une petite balade juste genre deux minutes je m'en fous juste histoire de dire je sors de chez moi et je remonte et là je commence dans ma journée après ça sera la préparation du repas donc je mange j'ai encore une routine huile essentielle en fait j'ai des routines huile essentielle matin du soir en fait j'ai vraiment envie que cette routine ça soit vraiment des choses que j'ai envie de faire mais que j'ai toujours la flemme de faire là je me dis sur une semaine tu vas te forcer comme ça si tu vois vraiment des résultats après tu as envie vraiment de l'appliquer à ta routine tout le temps du coup j'aimerais bien faire des petits étirements et refaire pas forcément une session de yoga mais voilà relâcher un peu les tensions toute la journée et juste après ça du coup je joue avec un peu de yoga d'étirements je vais à la douche et je vais faire la douche écossesse tous les jours donc la douche écossesse a alterné douche très chaud et douche très froide je me dis à 22h max aller au lit comme ça jusqu'à 5h 7h de sommeil donc ça c'est toute la théorie tout ce que j'aimerais vraiment je vais vraiment m'écouter voir voilà parce que en plus là je me suis basée sur mon emploi du temps en tant qu'auto entrepreneur mais j'ai fait plein de choses à côté bon il faudrait que j'adapte dans ma journée pour que je puisse le faire quand même à d'autres moments qui me conviennent et je suis quand même curieuse de voir comment je vais adapter toutes les choses que j'ai envie de faire dans une journée je suis super curieuse de savoir si ça peut apporter des résultats si je peux me sentir mieux au niveau de ma peau j'ai pas mal de boutons à ce niveau là parce que j'avais fait une allergie et je fais que de toucher j'ai la peau hyper sèche super super sèche alors que je vois énormément les cheveux bah là ça va parce que du coup je l'avais coupé et de les laver mais du coup ils sont doux et tout donc j'ai pas trop de problèmes là dessus au niveau fatigue en ce moment je me sens un petit peu fatiguée c'est vrai en quoi j'ai juste vraiment envie d'être en accord avec ce que je vais dire à mes patients et je me verrai jamais dire à quelqu'un ce serait bien que je fasse ça si moi je l'ai pas fait en fait donc c'est parti je vous reprends demain matin 1 1 1 1 2 C'est un peu dur. C'est un peu dur mais honnêtement ça va. Ce qui s'est passé c'est que je me suis recouchée après vers 6h. Une fois que j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Donc une fois que j'avais fait mon yoga, mes respirations et tout. Donc je viens de me mettre en tenue de sport. Voilà. Et c'est parti on va faire le sport. Je suis super contente parce que ce matin j'ai été super super productive. J'ai fait vraiment plein de choses. J'ai fait mon sport une fois que j'ai fait mon sport. J'ai fait mon jus de légumes. J'ai juste pas eu le temps de nettoyer mon extracteur parce qu'après j'ai passé l'aspirateur. J'ai fait des lessives. J'ai fait ma respiration aussi. Donc ça je suis super contente parce que c'est le truc que j'avais un peu peur. De pas faire de skipper en me disant bah j'ai pas le temps du coup je fais pas. Et je suis super contente parce que je l'ai fait. Je vais aller chez le kiné. Je vais faire les ventouses. Je viens de rentrer de chez le kiné. Si je suis le programme il est 14h. Tac tac tac. Donc il y a la balade que j'ai pas fait qu'il vous l'aille faire. De 13h à 15h couture. Du coup là je vais juste faire ma routine huile essentielle du midi. On se retrouve dans la salle de bain. Je vais faire ce que je vous avais dit pour me blanchir les dents là. Donc j'ai de l'huile de coco comme ça. Et du bicarbonate. Je vais vous montrer mes ventouses si j'arrive. Bon en tout cas tout ça c'est fait. Ça fait trop du bien. C'est vrai que c'est des trucs qu'on prend pas le temps de faire et tout. Et c'est tout con mais ça fait super longtemps que j'ai dit qu'il faut que je fasse ça. Parce que j'en ai envie. Donc là je vais vous montrer le carnage. J'avais laissé tout ça en plan. Bon ça c'est mon infusion qui était en train d'infuser. J'avais laissé tout ça en plan. Il est 17h. J'ai fait plein de choses. Franchement niveau productivité là je pense qu'on peut pas faire mieux. J'ai pas goûté du coup parce que j'avais pas fort. Donc voilà. J'ai fait un verre à manger pour ce soir. Du coup je vais juste prendre ça et puis je vais aller me promener. Il est temps de faire un petit bilan. Il est quelque chose qu'on est 20h30 je crois quelque chose comme ça. Je viens de rentrer de ma balade. Je crois que j'ai tout fait aujourd'hui. Et alors les choses que j'ai remarquées. Déjà je suis pas du tout fatiguée. Vraiment je suis d'habitude à l'heure là je commence un peu à être fatiguée. Avoir les yeux qui brûlent et tout. A être un petit peu molle. Là pas du tout. Alors par contre le yoga le matin à 5h j'étais mais raide comme un piquet. C'était vraiment un truc de ouf. Sous-titrage ST' 501. Alors ce matin je me suis réveillée. Donc j'ai fait tout ce que je vous ai montré. J'ai fait mon yoga. J'ai fait mes paires dérivatifs. J'ai fait ma respiration. Donc voilà donc aujourd'hui vraiment le but c'est de me graffter à fait en couture. Et me promener un petit peu après l'après-midi. Mais bon là va falloir que je me bouge un petit peu parce qu'il doit être 11h passé maintenant. Et le marché c'est jusqu'à midi. C'est vraiment un truc de ouf parce que malgré que je me lève à 5h j'ai l'impression que la journée elle passe quand même super vite. Et là j'ai juste eu le temps d'aller en course entre midi et deux. J'y vais toujours entre midi et deux parce que je déteste quand il y a du monde. Et comme ça quand je rentre je fais ma respiration du midi que j'ai pas eu le temps de faire du coup. Le bain dérivatif. Et je fais ma deuxième série de séances de sport. Et comme ça après je fais de la couture jusqu'au soir et je bouge pas de l'atelier. Sous-titrage ST' 501 Alors les étirements sont faits, la douche a été prise, douche écossaise toujours. Donc du coup je finis avec de l'eau vraiment glacée. Avant je finissais avec de l'eau froide mais là je finis vraiment avec glacée glacée. J'ai ma poche de froid pour faire les bains dérivatifs et la respiration tout de suite. Je vais pas mentir ce matin c'était pas fou. Alors déjà pour me lever ça a été compliqué. J'ai retardé deux fois le réveil du coup je me suis levée à 5h10. J'ai fait beaucoup moins de yoga que d'habitude puisque à 5h40 j'avais tout fini. J'avais fait et ma respiration et mon yoga et mon bain dérivatif. Donc vraiment j'ai été super vite, trop vite. Aujourd'hui j'ai envie de rien faire. J'ai toujours pas fait mon sport. Il va être midi. Pour me motiver et réveiller un peu mon corps je vais aller faire mon sport. Et après j'ai deux colis à aller chercher et j'ai envie de me poser à la plage comme hier. Parce que c'est vrai qu'hier du coup j'ai bien foutu. J'ai fait pas mal de choses, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Et il faut que j'aille acheter du matériel aussi couture. Parce que là avec l'annonce du reconfinement j'ai peur de pas pouvoir y aller les semaines qui suivent. Donc du coup je vais faire le petit stock là maintenant. Je suis plutôt motivée quand même au niveau de la couture parce que je sais ce que je veux faire. Je veux faire des bobs, je veux faire des tops. Je veux faire mes serviettes hygiéniques réutilisables. J'ai une veste d'un client à préparer aussi. Voilà on va faire ça aujourd'hui. Mais l'énergie elle est pas au top. Mais bon je pense que dans la journée ça va démarrer un petit peu. Alors petit update de la journée du coup il est 20h, 20h presque 30 je crois. Au final j'étais, franchement j'étais pas de bonne humeur aujourd'hui. Vraiment c'était incroyable. Comme je vous dis déjà ce matin j'ai eu du mal à me lever. Après j'ai eu du mal à faire mon sport. Et des fois je séquence ma séance de sport. Je fais une bonne demi-heure le matin, une bonne demi-heure le soir. Sans compter les yoga et les étirements. Et là en fait j'avais besoin de me défouler vraiment. Donc du coup j'ai fait plus d'une heure de sport d'affilée. J'ai mal partout. Et après j'ai bougé, je voulais faire plein de trucs. Mais en fait je me suis retrouvée coincée dans les bouchons. Ça m'a énervée. Du coup je suis rentrée et je suis ressortie après pour aller à la plage. Donc j'ai fait une petite sieste sur la plage. C'était trop cool et c'est vraiment ce qu'il me fallait en fait. Et depuis je suis rentrée et je fais que de faire de la couture. J'ai fait mes bains dérivatifs, j'ai fait ma respiration aussi. Donc aussi ça m'a calmée, ça m'a fait du bien. J'aimerais vraiment ce soir me challenger et dormir avant 23h. C'est vraiment, on va essayer de faire ça là. Je vous ferai un update tout à l'heure pour voir si j'ai réussi ou pas. Mais en tout cas j'espère. Alors petit update d'hier, du coup j'ai réussi à me coucher avant mes nuits. C'était 23h, 10h, 20h, un truc comme ça. Donc franchement on fait des efforts. Je pense que ce soir je vais réussir à me coucher avant 23h. J'aimerais vraiment. J'ai aussi reçu un colis vintage, j'avais complètement oublié. En fait ça fait un bail que j'avais commandé des chaussures. Et cet après-midi j'aimerais trop faire une balade que j'ai repérée hier. J'aimerais vraiment trop faire ça. Donc je vais voir en fonction de mon taf comment j'ai avancé. Je suis trop contente. Franchement elles sont trop cool. Je les ai payées 10 balles je crois. Et elles sont toutes neuves. Genre vraiment toutes neuves. Je suis vraiment trop contente. Donc j'ai vraiment trop hâte. Voilà. Je me suis tâchée en brossant les dents. Ça c'est un classique. Si c'est pas en mangeant c'est en brossant les dents. Et du coup là je vais terminer de coudre. Je vais vous montrer. Alors. En ce moment je suis en train de faire des serviettes hygiéniques réutilisables. Faut juste que je mette les pressions dessus. Après j'ai plein de choses à faire. J'aimerais bien faire des bobs, des tops encore. Des tops avec le surjet. Donc que je fais avec la surjeteuse. Et voilà. Et après je vais pouvoir aller me promener. Il va être 21h et je viens de finir ma séance de sport. J'ai fait un peu plus d'une heure de sport je crois. Je n'en peux plus. Mais j'avais une énergie par contre de malade. Ça faisait longtemps que j'étais pas autant au taquet. Et c'est marrant parce que du coup j'ai quand même mal commencé la journée. J'ai parlé que j'étais pas très bonne humeur et tout. En fait mon humeur elle fait vraiment ça. Genre soit ça va pas trop. Soit c'est vraiment je suis trop bien. Du coup c'est vraiment marrant. Enfin je sens qu'il y a des trucs dans mon corps qui est en train de se passer. Et du coup c'est vraiment drôle de voir un peu les différences. Il y a des trucs que d'habitude franchement je fais pas. Parce que genre s'il y a 15 jump squats d'affilée. Genre je sais qu'au bout d'un moment je vais arrêter. Parce que j'aurai pas forcément l'énergie. J'ai pas envie d'avoir l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là j'ai tout enchaîné à fond et tout. Donc franchement ça fait trop du bien de me voir comme ça en fait. Et là j'ai bien envie de jeûner. Genre ça m'a... Depuis tout à l'heure ça me trotte dans l'esprit de me dire... Je sais pas genre je le sens en fait. Je me... J'ai pas conscientisé, j'ai pas mentalisé le truc. Mais je sens que j'ai envie de jeûner. Donc du coup je pense que c'est ce que je vais faire là jusqu'à... Jusqu'à ce que j'ai plus envie de jeûner en fait. Donc du coup j'ai arrêté de manger à 4h. Parce que j'ai juste pris mon petit goûter, je suis partie. Et en fait c'est en revenant, en me disant... Bah non en fait j'ai pas envie de manger ce soir. Bon je viens de sortir de la douche. Et en fait j'ai vu qu'il va déjà presque 23h. Mais je sais pas comment je fais. Genre je vois vraiment pas le temps passer. Je sais pas, le temps il passe vite. Bref du coup je suis sortie de la douche. J'ai fait la douche écossaise. Du coup pour ma routine huile essentielle. Normalement je mets une synergie en plus de ce que je vais vous montrer. Il faut que je la refasse. Je ne l'ai plus faite mais il manque une huile essentielle. Donc je vous recommande une. Je mets du géranium bourbon sur ma tête. Mélangé à de l'huile sèche. Qui est très très cool. Je l'ai eu pour mon anniversaire. Je remets une pompe de cette huile là. Et une goutte d'huile essentielle de myrte. Au niveau de la thyroïde. Voilà, là je vais aller au lit. Du coup j'ai plus que mes bains dériventifs à faire. Ma respiration. J'aurais bien aimé lire un petit peu. Au pire je lirai demain à la plage. Parce que je compte retourner à la plage. Je pense que je vais y aller tous les jours maintenant que le beau temps revient. Sur ce, je vais au lit. On se reprend demain matin à 5h du mat. On va dire qu'il y a eu un loupé ce matin. Je suis députée vraiment. Je suis au bout de ma life. J'ai mis le réveil à 5h comme d'habitude. J'ai entendu le réveil. Et je l'ai éteint. Du coup pour me lever. Sauf qu'en fait je me suis rendormie. Tout de suite. Il y a eu zéro temps entre le moment où j'ai éteint et le moment où je me suis rendormie. Je me suis réveillée après à 8h. Donc c'est à ce moment où j'ai fait mon yoga. Que j'ai filmé du coup. J'ai fait mon yoga. Tout ça. Et quand même faire de la couture. Parce que du coup il y a des trucs que j'ai envie de finir aujourd'hui. Mais en fait hier ma machine elle commençait à bugger. J'espère que c'était que les prémices. Et que là ça va aller mieux. J'ai fait mes respirations. J'ai fait mes pains dérivatifs. J'ai quand même tout fait. Mais vraiment je suis tellement deg de m'être levée trop tard. En fait j'ai remarqué que je ne vous montrais jamais quand je travaillais. Et que je vous montrais à chaque fois que je faisais des trucs. Genre j'allais dehors. Je faisais mes petits jus de légumes au sport et tout. Mais je vous jure que je travaille. Le seul truc que je vais vous montrer. Ma machine elle fait des dingueries. Ça ne m'est jamais arrivé. Et ça commence un petit peu à me faire flipper. En fait quand je l'allume. Ça cherche vous voyez. Ça me fait ça déjà. Et après ça fait un bruit. Voilà. Oh là là. Et après je me plains que ça ne marche pas. Non mais regardez. Sérieusement. Sérieusement. Toute cette merde là. Bon c'est un peu le chantier. Comme vous pouvez voir. J'ai sorti l'artillerie lourde. J'ai tout démonté. Là je viens de tout remonter. Sauf cette partie là. Mais c'est pour vous montrer. J'ai tout démonté là. J'ai nettoyé tout. On va tester. Ça marche. Je suis trop contente. Oh mon dieu. Je suis trop soulagée. Ça fait plaisir. Ça c'est une nouvelle qui fait plaisir. Je vais pouvoir coudre tout ça. Tout ce que j'avais préparé hier du coup. Et j'ai trop hâte de vous montrer. Parce que je pense qu'il va y avoir du lourd. Alors il doit être 11h. Quelque chose comme ça. J'ai fait ma respiration. J'ai pas fait mon yoga ce matin. J'avais trop la flemme. Je me suis autorisée de pas le faire. Mais je vais le faire là maintenant tout de suite. Et j'ai jeûné pendant 48h. A la fin de chaque jeûne. Lavement forcément. Sauf que là il y a des gens chez moi. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Pour occuper les chiottes pendant 20 minutes. Sans que ça soit gênant pour les autres. Moi perso je m'en fous. J'ai fait infuser du café. Et j'attends qu'il soit infusé. Puisque moi je fais le lavement au café. Et après je vais à Montpellier voir une copine. Ça je serai clean de l'intérieur pour aller voir ma copine. Et juste avant de partir. Je vais juste me faire un jus de légumes. Pour faire une reprise alimentaire douce. J'ai fait mon petit jus de légumes. Du coup là j'ai fait 100% carottes. Et pour une reprise alimentaire post-jeune. C'est vraiment parfait les jus de légumes. Je vous conseille vraiment. Une heure après mon petit jus de légumes. On passe au souci. Là j'ai fait banane myrtille. Et j'ai mis un petit peu de charbon haletif dedans. C'est vraiment trop bon. Par contre j'ai fait ma respiration. Et je ferai une respiration avant de partir. Bon je suis complètement à la bourre dans mon programme. Là il va être 23h30 quelque chose comme ça. Je viens juste de finir mon sport. Je suis dégoûtée. Parce qu'en fait quand je suis rentrée de Montpellier. Je me suis rendue compte que c'était mon jour de ménage. Donc le seul truc que j'ai pas fait aujourd'hui. Enfin il y a plein de trucs que j'ai pas fait en fait aujourd'hui. J'ai fait aucun bain dérivatif. Donc je vais en faire un ce soir. Et j'ai pas fait mes étirements. Mais je peux vraiment pas me coucher tard. Donc du coup je préfère tout skipper. Tant pis. C'est ça dont je parlais quand je disais qu'il fallait que j'adapte en fonction de mes journées et tout. Donc voilà. J'ai quand même fait plein de choses. Franchement je suis super contente. J'ai fait pas mal de couture. J'ai fait le ménage de tout l'appart. J'ai quand même fait ma séance de sport. Donc ça c'est vraiment très cool. Et j'ai les abdos en feu. Et d'ailleurs j'ai pris un coup de soleil à la plage à Montierre je crois. Croyez le ou non. Mais on est le matin et je me balade. Comme quoi tout arrive. J'ai fait mon sport. J'ai fait ma routine essentielle. J'ai fait la respiration. J'ai fait les 20 dérivatifs. Je suis au top. Vraiment. Donc du coup là je me balade. J'ai promis des épiserniers à Montierre. Donc il faut juste que j'en trouve. Donc je suis trop contente d'être productif comme ça. Et je prépare une petite surprise pour quelqu'un. Et du coup cet après-midi on va aller à la plage pique-niquée. J'ai trop hâte. Vraiment j'ai trop hâte. Il fait super beau. J'ai déjà mis mon maillot de bain. Je suis trop contente. J'ai fini mes tops. C'est vraiment super long à faire parce que c'est des patchwork. Que je couds déjà toutes les bandes ensemble. Et après je viens surjeter. J'ai fait toutes les tailles. Donc il y a celui-ci qui va être je pense un S. J'ai rien essayé encore. Celui-ci qui va être aussi un grand S. Et ceux-là c'est vraiment des grandes tailles. Même si j'aimerais tellement que tous mes vêtements soient tailles uniques. Mais bon pour le coup pour ça ce modèle-ci c'est pas trop possible. Et celui-ci j'adore vraiment. J'aime beaucoup trop. Je vais les essayer tout à l'heure. J'ai fini de taffer. J'ai préparé tout ce que je voulais préparer pour un petit pique-nique. Donc du coup là je vais y aller parce que j'y vais à pied. Et j'en ai pour une bonne demi-heure de marche. Donc je pense même que je serai un tout petit peu en retard. Mais bon ça c'est pas très grave à la rigueur. Fin de journée pour moi. Il est 22h. Donc franchement je pense qu'avant 23h je serai au lit. Je dis 20h parce que j'ai quand même quelques trucs à faire. Je suis rentrée de la plage. J'ai refait une séance de sport. Ce soir il ne me reste plus que les étirements à faire, ma respiration et les bains dérivatifs. Sachant que j'ai loupé une respiration et un bain dérivatif, celui du midi. J'ai complètement zappé de le faire en fait. Donc voilà. Ok, on se retrouve quelques semaines plus tard. Ça doit faire. Là on doit être à la fin du mois. Donc ça fait une dizaine de jours que j'ai fait ce challenge. Et j'ai pu constater des résultats. Effectivement, même au bout d'une semaine. Mais surtout j'ai adapté cette routine un peu différemment maintenant. Et je vais vous dire ce que je fais maintenant du coup. Là j'étais super surprise de voir que je n'étais pas du tout fatiguée. Qu'il n'y avait pas de manque d'énergie ou quoi que ce soit. Bien au contraire. Donc ça c'était super cool. Le seul truc c'est qu'à la fin je n'avais plus du tout envie de me voir à 5h. Sachant que je me recouchais après. Enfin je trouvais que ça n'avait pas trop de sens en fait ce que je faisais. Et je me suis dit il faut que je trouve un truc. Il faut que j'adapte en fait. Maintenant je me couche toujours entre 22h et 23h. Et je me réveille naturellement. Donc j'attends en fait d'être réveillée. Généralement je me réveille entre 7 et 8h. Ce que je continue de faire du coup c'est de lire avant de dormir. Ça je le fais vraiment tout le temps. Enfin je fais beaucoup moins de respiration que ce que je faisais avant. Donc ça c'est le truc qui m'embête un petit peu. Parce que je le faisais et dès que je me dis que c'est ok. Que le challenge est fini. Et bien j'ai complètement arrêté de le faire. Là je pense que je fais une respiration. Les bains dérivatifs c'est pareil. Je ne les fais presque plus. Les douches écossaises c'est pareil. Donc tout ça je vais essayer un petit peu de reprendre. En fait ça m'a permis de comprendre vraiment ce qui me convenait. Ce qui ne me convenait pas. Pendant que je me le fais à 5h du mat. J'ai bien compris que je me le fais à 5h du mat. Ça ne me convenait pas. Faire le yoga le matin ça ne me convient pas du tout. Je pense vraiment que ce qui est d'énormément. C'est de se coucher beaucoup plus tôt. Il n'y a pas de secret vraiment. Moi je suis passée d'un extrême à l'autre. Pour voir ce qui me convenait dans un extrême. Et si je ne me met pas dans l'autre. Et là j'ai vraiment l'impression d'en retrouver un équilibre entre les deux. Donc c'est trop content. Sous-titrage Société Radio-Canada